Dans cette vidéo, nous allons découvrir de nouvelles cartes de compte que j'ai acquéris. Alors, en premier, nous avons piqué du volant VMAX 310 PV de type électrique qui attaque un Palomax à 160 PV de dégâts. Ensuite, nous avons... Nous avons Tyrannosif et Tenefix 280 PV de type Teneb qui attaque un Ready Rush et un Gigafold GX 250 PV. Ensuite, nous avons... Nous avons Mark Shadow et McConnor GX 270 PV de type combat qui attaque un Revenge. Un Revenge 30 PV, un Red Blood Impact 160 PV et ensuite... Acme of Heroism GX 200 PV de dégâts. Ensuite, nous avons... McConnor GX 250 PV de type combat qui attaque un Crosscut, un Bedrock Breaker, un Muscle Punch GX 180 PV de dégâts. Ensuite, nous avons... Curem GX arc-en-ciel 190 PV de type Dragon qui attaque un Shred 40 PV. Regging Blade 280 PV, un Dragon Nova GX 200 PV. Ensuite, nous avons... En Finobi Turbo 170 PV qui attaque un Shuriken Giant. Ça ne fait aucun dégâts. Ça ne fait pas de dégâts, mais elle a tous des intérêts stratégiques. Surtout sur la possession de cartes. Ensuite, nous avons Hippo Roi X 170 PV qui attaque un Fort Tempête. 20 dégâts, Draco Traîné. 60 dégâts de base plus 30 dégâts spontanés pour chaque énergie électrique de base attachée à ce Pokémon. Ensuite, nous avons... Marchado de type combat 150 PV qui attaque un 120... Marchado chinoise GX 150 PV qui attaque un 120 et un 50 PV de multiplication. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo et à la commenter. Car effectivement, les commentaires serviront à de futures vidéos. Merci. C'était Sophia Nauer et bye bye à la prochaine.